et bien bonsoir aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo retour vigronnier et oui encore quelques vigronnier fait cette semaine du coup voilà bon j'ai hésité à faire la vidéo parce que vous allez voir il n'y a pas grand chose de nouveau vous allez revoir des choses qu'on a déjà vu la dernière fois mais bon on va regarder ça rapidement et puis ça va être très bien on commence tout d'abord avec il y a pas mal de lectures pour cet hiver encore une fois vous savez que j'aime beaucoup les Stephen King et du coup j'ai trouvé pas mal de Stephen King pour des prix dérisoires alors ils sont pas dans un état parfait du coup voici les deux tomes de bazar voilà en édition j'ai lu j'ai trouvé également rêve et cauchemars 1 et deux on parlait des deux tomes en collection j'ai lu exactement pareil les trois tomes des tommy knockers évidemment je pense que personne ne doit connaître par rapport au film de 90 donc voilà ça fait quand même 7 Stephen King vraiment pour une bouchée de pain les 7 là j'en ai eu pour deux euros tout compris ils sont pas dans un état parfait mais ils sont correct et ça fera de la lecture pour l'hiver donc je suis content hop on range ça alors point de petit bd de poche mais un peu les mêmes héros mais en format du coup un peu plus grand voici du coup un super fic le chat alors ça c'est rigolo ce que je pense n'en avoir jamais croisé voilà donc je sais même pas ce que ça vaut moi je crois même que j'ai jamais dû lire un fixe chat donc en vlin j'ai pas eu le temps de le parcourir voilà j'ai trouvé il était pas cher j'ai dit on y va sur le même stand il y avait du coup un pif parade donc c'est comme les pifs poche mais du coup avec des histoires un peu plus étoffés c'est pas juste des petites histoires c'est un peu vraiment des histoires un peu plus longues un peu comme les mickey parade avec différents héros donc c'est pas mal du tout donc un et deux voilà deux petits chien pif parade et du coup en l'occurrence c'est bel et bien le numéro 1 et le numéro 2 j'en ai déjà un que j'avais trouvé quelques années mais voilà c'est assez rare à trouver ça ou pareil trouver son métal 1 et tout ça j'en ai eu pour un euro donc c'est vraiment pas grand chose donc plutôt quand il faut contente sur le métal évidemment il y avait également deux mickey parade exactement de la même époque ou presque que ce que je vais compter la dernière fois donc du coup pareil c'est passé par un préféré mais c'est là dedans où il manque plein plein de numéros donc maintenant quand je les trouve surtout en bon état comme ceux ci sont plutôt propre pour un prix vraiment dérisoire et bah j'étais content de les acheter et content de les trouver voilà donc bon bah pas grand chose de vous montrer encore aujourd'hui voilà un peu la même chose un des petites bd et des stephen king en même temps bon bah voilà c'est un truc qu'on trouve assez facilement ça me permet de quasiment jamais revenir bredouille d'un vide grenier et du coup c'est plutôt sympathique mais bon bah on ne trouve pas toujours des vautes bon bah on ne trouve des vautes Abonnez-vous !